Voici le corrigé de l'exercice 37. La probabilité qu'une orange soit pourrie est de 1 dixième, donc qu'elle ne soit pas pourrie, est de 9 dixième. On se retrouve une fois encore en situation binomiale. Et donc la probabilité d'avoir au moins une orange pourrie vaut 1 moins la probabilité d'avoir aucune orange pourrie et 10 oranges saines, soit 1 moins 0,9 à la puissance 10, 0,65132. Pour la partie B, probabilité d'avoir exactement une orange pourrie, donc 9 oranges non pourrie. Il s'agit de C10, 1 fois 0,1 pour l'orange pourrie, fois le 0,9 à la puissance 9 pour les 9 oranges non pourrie, le C10, 1 pour le nombre de chemins dans l'arbre virtuel qui nous conduira à cette situation, soit une probabilité de 0,38742. Pour la partie 2, la probabilité que l'orange soit pourrie vaut 1 sur n, et donc la probabilité qu'elle ne soit pas pourrie vaut n moins 1. Et donc la probabilité d'avoir une orange pourrie et n moins 1 non pourrie vaut Cn1 fois 1 sur n à la puissance 1 fois n moins 1 sur n à la puissance n moins 1. Soit n fois 1 sur n fois, et on va modifier un petit peu l'écriture en 1 moins 1 sur n à la puissance n moins 1. Et donc comme résultat, 1 moins 1 sur n à la puissance n moins 1. Prenons la limite pour n tendant vers plus l'infini de cette expression de 1 moins 1 sur n à la puissance n moins 1. Il s'agit de la limite pour n tendant vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n à la puissance moins 1. C'est-à-dire limite pour n tendant vers plus l'infini de 1 plus moins 1 puissance n à la puissance n. Et la deuxième limite en évaluant si n tend vers l'infini 1 sur n tend vers 0. Donc il reste 1 puissance moins 1, c'est-à-dire 1. Et donc on obtient ici e puissance moins 1, puisque la limite pour n tendant vers plus l'infini de 1 plus k sur n à la puissance n est égale à e puissance k. Le résultat obtenu est donc de 1 sur e, à savoir 0,36788. Pour la troisième partie, nous sommes exactement dans la situation du théorème de la probabilité totale. Et donc il s'agit de calculer la probabilité qu'elle soit pourrie. Et donc la probabilité de A fois la probabilité qu'elle soit pourrie sachant qu'elle vient du pays A, plus la probabilité qu'elle vienne du pays B fois la probabilité qu'elle soit pourrie sachant qu'elle vient de B, plus la probabilité qu'elle vienne de C fois la probabilité qu'elle soit pourrie sachant qu'elle vient de C. Au total, 0,04. Et pour la deuxième partie, la probabilité qu'elle provienne du pays A, sachant qu'elle est pourrie, c'est la probabilité de A inter P sur la probabilité de P, par définition, sachant que la probabilité de A inter P, c'est la probabilité qu'elle vient du pays A, fois la probabilité qu'elle est pourrie, sachant qu'elle vient du pays A, d'après le terrain de l'intersection, sur la probabilité de P. Nous retrouvons ici la probabilité de A fois la probabilité qu'elle soit pourrie, sachant qu'elle vient de A, qui est la première partie du calcul que nous avons fait auparavant, et la probabilité de P, qui est le dénominateur. Ce qui nous donne 0,5 fois 0,01 sur 0,04, donc 1 huitième, ou 0,125. Pour l'exercice 38, nous avons donc N boules blanches, et donc 10 moins N boules noires dans l'urne. Ainsi, en procédant à un tirage avec remise, la probabilité d'avoir au moins une boule blanche vaut 1 moins la probabilité de n'avoir aucune boule blanche, et donc 3 boules noires, soit 1 moins, et donc nous avons 10 moins N sur 10 au cube, et tout ceci doit nous donner 0,657. Nous obtenons ainsi 3 boules blanches. Pour la deuxième partie, prenons 10 moins N boules blanches et N boules noires. Nous pouvons faire juste une partie de l'arbre, avec la possibilité au départ d'obtenir une boule blanche ou une boule noire. On obtient une boule noire avec la probabilité qui vaut N sur 10. Une deuxième boule noire avec une probabilité qui vaut N moins 1 sur 9, et enfin une troisième boule noire avec une probabilité qui vaut N moins 2 sur 8, puisqu'il s'agit d'un tirage sans remise. La probabilité recherchée vaut donc 1 moins la probabilité d'avoir 3 boules noires, à savoir N sur 10, fois N moins 1 sur 9, fois N moins 2 sur 8. C'est pour ça qu'on a posé N boules noires, c'est pour simplifier un petit peu le calcul dans ce sens-là, de manière à obtenir 5 sixièmes, avoir une équation qui soit moins compliquée. Le résultat est de 6 boules noires, donc il y a 4 boules blanches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !